Musique Sur ces images, fou malade, de son vrai nom, Malal Talan, en compagnie de quelques-uns de ses camarades du collectif Nyonlanc, ils ont été interpellés dans l'après-midi de ce 18 janvier alors qu'ils procédaient à une visite de proximité pour sensibiliser les populations sur la hausse du prix de l'électricité. Et les faits se sont déroulés au rond-point SAM. Pour être respectueux des lois et règlements, nous n'avons pas voulu être en nombre. On a dit à tout le monde qu'il faut être par deux ou trois pour ne pas créer de troubles à l'ordre public. Mais malgré cela, on voit qu'on a été interpellés alors qu'on ne fait pas de troubles à l'ordre public parce que deux ou trois personnes ne peuvent pas troubler l'ordre public. Donc l'objectif aujourd'hui était des groupes de deux ou trois ne pas créer d'attroupements et pouvoir parler tranquillement aux Sénégalais, dans les marchés et un peu partout. Et vous voyez, Malal Tala et beaucoup de nos camarades qui marchaient, ils sont à trois. Trois personnes ne peuvent pas créer de troubles à l'ordre public. Mais nous sommes dans le pays où nous sommes et ça renseigne sur l'état d'esprit de ceux qui nous dirigent, sur cette lutte-là qui est une lutte du peuple qui n'accepte pas que cette hausse du prix de l'électricité vienne le tuer davantage parce que le cours de la vie est déjà assez cher. Donc c'est ça, nos camarades ont été arrêtés. Mais le travail continue. Le travail continue et c'est un travail de sensibilisation, de porte à porte. Juste quelques minutes se sont écoulées après ces propos du coordonnateur du collectif avant qu'il ne soit interpellé à son tour par les limiers. Alioun Sani sera par ailleurs arrêté au même moment que Cyril Oumar Touré Dicat et plusieurs autres membres du collectif Nolang. A Saint-Sar, un déleur a échappé à la série d'interpellations. Il dénonce une dictature. C'est dommage qu'encore une fois de plus, on nous a montré qu'au Sénégal, les démocraties et les libertés sont complètement boffées, sont liées. Les gens ne peuvent plus s'exprimer. C'est dommage. Et on a constaté une fois de plus que le Sénégal sous Macky Sall est dans une dictative. Le mot n'est pas fort. C'est un constat que nous faisons tous les jours. Je dis à tous les Sénégalais qu'effectivement, nos camarades, tous nos camarades, le coordonnateur, Alou Sani, les Tchats et tous les autres ont été arrêtés. Ils sont actuellement à la police. On ne sait pas à quelle police, mais on est en train de chercher dans quel commissariat on les a amenés pour essayer de poursuivre l'affaire. Pour ce dernier, la lutte va se poursuivre. Ça va encore nous motiver parce qu'on est dans nos droits. On est des consommateurs d'abord, on est des citoyens. On a le droit, quand le gouvernement augmente le prix de l'éducation, une augmentation qui n'est pas justifiée du tout, on a le droit de sortir et de dire tout simplement qu'on n'est pas d'accord. C'est aussi simple que ça. C'est un droit que nous sommes en train d'exercer. Une réunion va se tenir normalement, une réunion de crise, parce que des camarades ont été arrêtés. On est en train d'appeler l'agence pour voir ce qu'on va faire. Ça va se décider en interne la suite du combat. Dans le souci d'informer, mieux et juste, nous avons été contraints par des agents de la police d'exercer tranquillement notre travail. Le caméraman de Dakar Actu, Pape Faye, a subi des agressions puis interpellé en compagnie de son collègue journaliste et du chauffeur Omar Sec. Ils ont tous été finalement relâchés. C'est bizarre là.